Ce tutoriel va vous montrer comment on peut mettre à disposition des étudiants un fichier dans la nouvelle version de Moodle. Avec Moodle 1.9, on choisissait du menu déroulant « Lien vers un fichier ou un site web ». Et ensuite, on cliquait le bouton « Choisir ou déposer un fichier », ce qui nous emmenait à ce qu'on appelait les fichiers du cours, d'où on pouvait ou bien sélectionner ou bien téléverser notre fichier. Mais la façon dont les fichiers sont gérés depuis Moodle 2.0 a complètement changé. Alors, du menu déroulant, on choisit « Fichier ». On écrit le nom et la description comme d'habitude, mais cette fois-ci, il y a un bouton « Ajouter ». Lorsqu'on clique le bouton, on arrive à ce qu'on appelle le sélecteur de fichiers. Les étudiants et les enseignants utilisent ce sélecteur de fichiers pour téléverser et organiser leurs fichiers dans les zones appelées « Dépôts ». Donc, tous ces liens ici sont des dépôts. Ça a l'air plus compliqué et effectivement, oui, c'est plus compliqué, mais avec cette complexité, on a aussi d'autres possibilités qu'on va regarder plus tard. Donc, pour téléverser notre document, on clique sur ce qui est effectivement un dépôt nommé « Déposer un fichier ». On choisit notre document, on peut changer son nom, y mettre le nom de l'auteur et on a aussi la possibilité de changer ou de choisir une licence. Mais sachez que cette licence, les étudiants ne la voient pas, elle ne sert qu'à avertir les autres enseignants de la licence que vous avez choisie. On clique le bouton « Déposer ce fichier » et ensuite, on peut enregistrer et revenir au cours. Et voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sélecteur de fichiers ? On va y retourner pour le regarder un peu plus en détail. Si on veut téléverser un document comme on faisait auparavant, c'est le lien, ou plutôt le dépôt « Déposer un fichier » qu'on choisit. Il y a aussi « Fichier serveur » qui nous donne accès à tous les cours et toutes les catégories où on a les droits d'enseignant. Si on suit le fil d'Ariane, ici c'est « Mon cours », ensuite c'est la catégorie, et après c'est le système. L'administrateur peut donc aller chercher un fichier n'importe où dans le système. Moi, simple enseignante, si je suis dans mon cours de philosophie, par exemple, et il y a un fichier que j'ai déposé dans mon cours de psychologie, je peux, en cliquant sur « Fichier serveur », aller trouver ce fichier et le mettre dans mon cours de philosophie. Donc c'est très utile. Le dépôt « Fichier récent » vous montre les 50 derniers fichiers que vous avez téléversés. Mais Moodle est assez intelligent ici, parce que, par exemple, si on veut insérer une image dans l'éditeur de texte, on clique sur l'icône pour l'image, les fichiers récents ne montreront que les images. Donc Moodle sait quelle sorte de fichier vous voulez téléverser et les fichiers récents vous montrent cette sorte de fichier. Ok, il y a aussi le dépôt « Fichier personnel ». Moi, évidemment, je n'ai rien ici parce que je n'ai rien déposé, mais les enseignants et les étudiants peuvent, à partir d'un lien dans leur profil, ou bien du bloc qui s'appelle « Fichier personnel », ils peuvent téléverser un fichier et puis le récupérer ici du sélecteur de fichiers pour le mettre dans leur cours. Alors ces quatre dépôts-là sont activés par défaut, mais vous voyez qu'il y en a d'autres. Par exemple, on peut avoir accès à son compte de Google Docs pour y trouver un fichier. Il y a aussi Flickr, il y a Picasa, et il y en a d'autres. C'est l'administrateur qui choisit les dépôts qu'il va activer ou bien désactiver à partir de l'administration du site, « Plugins », « Dépôts », « Gérer les dépôts ». Et voilà la liste des dépôts du site. Et pour chaque dépôt, l'administrateur peut le rendre activé et visible, « Activer mes cachets » ou bien le désactiver complètement. Et pour chaque dépôt aussi, il peut le configurer ou le paramétrer. Et voilà comment mettre à disposition des étudiants les fichiers dans la nouvelle version de Moodle. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada